... ... Madame a couché dans Jeanne-et-Boli. J'ai vu mon enfant. On m'a demandé de voir mon enfant à la couveuse. Pendant deux jours, on ne m'a pas montré mon enfant à la couveuse. Le deuxième jour, on m'appelle pour lui dire, on fait des CD. Là, je pose l'action, est-ce que je peux voir mon enfant ? On peut me montrer un enfant congélé, enveloppé dans les cotons. On me dit, on fait mort à 19h. On fait le plein dans les cotons. C'est l'enfant de qui ? Mon enfant était trop petit, pas de cheveux. L'enfant comme mon monde est différent de celui que je vois en bas dans les cotons. Je me disais que je n'ai pas pu me balade parce que je suis sorti. Quand on part, maintenant on me demande une somme. La facture de la mère part à 400 000. L'enfant part à 400 000. Ça part à plus d'un million. Donc c'est-à-dire que 9,5,4 000, presque un million. Quand on m'appelle maintenant pour dire non, il faut que la personne, c'est le service social qui m'appelle. Il faut que, pour que la mère et l'enfant, le corps sortent, il faut 200 000. Je peux quand même trouver 100 000. Je suis parti pleurer. Pardon, pardon, pardon. Je signifie le connaissance minaire. Je fais sortir la mère, je fais sortir le corps de l'enfant. Ils ont refusé. Il faut 200 000. Pendant deux jours, ils me font tout. Le deuxième bureau m'élément, 600 000. Il dit non. La mère n'a pas d'assurance. Il faut 600 000. C'est là où j'ai dit comment. Pendant trois jours, il me fait tout le monde accorder 600 000. Vous allez tomber dans leurs piéteurs, propiers à cause de quoi ? C'est quand ils m'envoient à la morgue. Je m'envoie à la morgue. Le nom de la mère de mon enfant n'existe pas. C'est quand je ressors de là-bas. Les parents des néonards, ils ont joué un jeu. Moi, les parents de la fille m'ont accélée. J'ai dit bon, ce n'est pas mon enfant, je ne peux pas me récupérer. Un enfant qui n'est pas pour moi. J'ai rendu la facture. J'ai fait sortir la mère. Au sorti de là, je coince le même monsieur avec une dame des gens débouris qui viennent. Qui m'amène dans le bureau pour dire à papa, tu as dit que non, l'enfant, ce n'est pas ton enfant. Si tu as vu que non, tu as constaté que l'enfant était avec les cheveux. C'est quand l'enfant naît, les cheveux sont un peu debout de haut et quand il meurt, les cheveux se couchent et l'enfant était dur parce que l'enfant est mort à 6 heures. La déclaration donne qu'elle en fait mort à 19 heures. La dame dit qu'elle en fait mort à 6 heures. 15 heures, ce soir, on me donne un mot d'examen. C'est l'examen de quel enfant ? Celui de 19 heures ou celui de 6 heures ? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vous parle. On ne m'a jamais appelé d'argent pour dire que non. Monsieur, venez récupérer le corps de votre enfant. Mon enfant est où ? Toi dit que l'accouchement est gratuit, que les tabonais économiquement faibles ne doivent pas payer l'hôpital. Eux-mêmes payent les gens des médicaments. Mais toi qui traumatises les gens, les gens évoluent, toi et nous, qui traumatisent les parents parce que tu as la couverture, c'est qui ? Tu es au-dessus de la loi, tu es au-dessus de l'Assemblée nationale qui vote les lois, mais tu ne seras jamais au-dessus du peuple tabonais. Toi et nous, essaye d'amener ces enfants que tu traumatises à l'orphine. Voilà les enfants que vous devez amener à l'orphine. Des enfants d'une gabonaise qui grandissent sur un lit, est-ce que c'est normal dans un pays comme le Gabon ?